Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et données massives. Juste avant de commencer, je vous donne une toute petite parenthèse. La présentation comporte beaucoup de visuels, d'infographies, de résultats, de recherches. Tout ça, c'est tiré d'Internet. Il n'y a pas forcément les sources. Je voulais juste préciser le fait que je souligne le travail des gens de qui j'ai pioché le travail. C'est juste que je n'ai pas eu le temps de mettre les sources. Je referme la parenthèse. On va parler IA et données massives. On va d'abord et surtout tenter de démystifier les concepts. Si jamais vous êtes amené à les utiliser, il faut sortir un peu de la vision d'Hollywood et de celle des médias. Donc, essayez de voir un petit peu comment ça marche. Et on va aussi parler des points forts et des points faibles. En fait, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec l'IA et les données. Et enfin, on abordera quelques enjeux que ça peut poser. Donc, l'IA. Commençons par l'IA. On en entend énormément parler depuis quelques années. L'IA est partout, dans tous les médias. On parle que de ça et on a tous vu passer des choses comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Alors, la première image, c'est la Google Car en 2009. Donc, il y a déjà 12 ans. Ensuite, on a Atlas de Boston Dynamics qui nous fait un backflip. Ça, c'était en 2017. Le revoi a pas mal évolué encore depuis. Juste en dessous, il y a son chien, Spot, qui ouvre une porte et qui laisse passer son petit copain. Pareil, Boston Dynamics. Et c'était à la même période et ça a beaucoup évolué depuis. Et enfin, en bas à droite, on a Lee Sedol qu'on voit en grande difficulté face à AlphaGo qui est une IA qui a été développée par DeepMind, achetée ensuite par Google et en fait qui est en train de se faire battre par cette IA. L'IA a remporté 4 parties sur 5. Et c'est très important parce que pendant très longtemps, on pensait que l'IA était incapable de jouer au Go, qu'on ne pourrait jamais entraîner une IA à jouer au Go et en fait, si. Donc ça, c'était en 2016 et pour la petite histoire AlphaGo, donc cette IA-là s'est fait par la suite battre à plate couture par 100 matchs à zéro contre son successeur AlphaGo Zéro qui lui-même s'est fait battre par son successeur AlphaZéro. Bref, tout ce dont je vous parle là, c'est dans les 5-10 dernières années. Mais pourtant, l'IA en fait, c'est une vieille histoire. Alors, le but ici, ça ne va pas être de vous faire un historique complet de l'IA, mais c'est juste de vous faire prendre conscience que les efforts en l'IA, ça ne date pas d'IA. Et en fait, ça fait plus de 60 ans que ça dure. Un tout petit peu d'histoire. En 1956, on est à Dartmouth. Le terme « intelligence artificielle » apparaît dans un workshop. C'est une bande de chercheurs qui a l'ambition de décrire les mécanismes du fonctionnement, les règles, les principes du fonctionnement du cerveau humain. Et ils se disent qu'en six semaines, ils devraient avoir terminé le travail. Aujourd'hui, ça nous fait sourire, mais c'était ça à l'époque. Années 50-60, donc il y a un premier engouement des travaux de recherche, des travaux de la recherche. C'est vraiment l'IA traditionnel. On est sur des règles logiques, qu'on code, sur des algorithmes, etc. Bref, c'est comme ça, c'est ça qu'on pratiquait à l'époque. Tournant des années 70, il y a une perte d'intérêt. Et on vit… En fait, l'IA est considérée comme trop chère. C'est trop cher, ce n'est pas assez performant, on coupe les budgets. Et on vit ce qu'on appelle le premier hiver de l'IA. Années 80, il y a un regain d'intérêt. On arrive même à faire conduire une première voiture autonome de manière très basique. Ce n'est vraiment pas très développé, mais quand même. Et en sous-marin, en parallèle de ça, il y a un courant dissident qui cherche à développer un nouveau paradigme loin de l'IA traditionnel. Et c'est ce nouveau paradigme qui donnera naissance, bien plus tard, à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire l'apprentissage automatique ou l'apprentissage profond. Apprentissage automatique, machine learning, apprentissage profond, deep learning. Mais ensuite, fin 80 à fin 90, pareil, rebelote, une perte d'intérêt et donc un deuxième hiver de l'IA. On a une renaissance dans la fin des années 90 et avec un revient d'intérêt qui est assez lent, mais qui est quand même là. Et on a quelques beaux succès, par exemple, Deep Blue qui bat le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov, en 97. Et sinon, IBM Watson, par exemple, en 2011, qui gagne Géoparty. Mais le grand boom, vraiment, ça a été le tournant des années 2010, où l'IA réussit à battre le champion de beau. Donc, c'est vraiment une avancée prodigieuse. L'IA devient omniprésente et on est enfin capable d'atteindre le but ultime de l'humanité, c'est-à-dire d'identifier et de classer des photos de chats, évidemment. Donc, un grand boom. Et qu'est-ce qui a permis ce grand boom ? C'est la conjonction de trois facteurs. Il y a la puissance de calcul, d'une part, les progrès algorithmiques et les données. Alors, la puissance de calcul, on connaît la loi de Moore. On sait qu'on a des processeurs de plus en plus puissants, mais on a créé des nouveaux types de processeurs. Donc, par exemple, au lieu des CPU, on utilise aujourd'hui des GPU. Donc, G pour graphique, des TPU, T pour tenseur. Il y a même des CPU pour des IPU, I pour intelligence. Bref, il y a beaucoup d'avancées dans ce domaine-là. Mais je n'irai pas plus loin aujourd'hui. Niveau des algorithmes, pareil. On va passer très rapidement, mais il y a beaucoup d'avancées. Il y a des nouvelles architectures, par exemple, en deep learning, au réseau de convolution, par exemple. Il y a des nouvelles méthodes, des nouveaux algos. Il y a aussi des nouvelles librairies de programmation qui rendent les choses très, très accessibles pour le développeur lambda. Je ne vais pas aller plus loin sur ces deux points parce que je veux m'attarder vraiment à ce qui est le cœur de l'IA moderne, c'est-à-dire les données. Donc, les données, on en entend souvent parler, tout comme l'IA. Mais finalement, qu'est-ce que c'est ? Si on essaie de se donner une petite définition de ce qu'est une donnée, c'est finalement le point de départ à un raisonnement. C'est ce qui est connu dans un problème. Dans le domaine numérique, ça va être des variables quantitatives ou qualitatives, donc des chiffres, des caractères, des symboles, des images, des sons, n'importe quoi, pour pouvoir collecter, stocker, s'échanger. Et puis, sur lequel, l'ordinateur, le système informatique, va pouvoir effectuer des informations. Finalement, les données, c'est quoi ? C'est le nouvel or noir, c'est le carburant du monde numérique. Et on va souvent faire la distinction entre small data et big data. Small data, donc les données petites, les données traditionnelles, et big data, les données massives. Pour faire simple, les données traditionnelles, c'est tout ce qui est suffisamment petit pour être compris par l'intelligence humaine. Donc, c'est typiquement des données que vous allez remplir via des formulaires, c'est des données collectées via des sondages par les entreprises, c'est des études de marché, des focus groups, n'importe quoi qui ne soit pas trop volumineux, qui ne soit pas récolté en temps réel, et dont on connaît la structure, ceci, c'est les chiffres, du texte, des images, etc. Le big data, justement, c'est tout ce qui n'est pas traditionnel, et ce qui est trop gros pour être compris par l'humain. Donc, c'est par exemple des données récoltées via des capteurs, via des objets connectés, le smartphone, la montre connectée, votre bracelet, Philbit, ça peut être des lecteurs de puces RFID, les réseaux sociaux, les clics sur Internet, les transactions financières, etc. C'est vraiment des très gros volumes qui sont créés collectés à très haute fréquence et qui sont très hétérogènes. Et si les données traditionnelles sont un chat, les données massives, c'est un tigre. Alors, l'analogie n'est pas forcément anodine. Vraiment, les données traditionnelles, tout comme le chat, elles sont domestiquées, on peut les maîtriser relativement facilement. Les données massives, comme le tigre, elles sont plus sauvages, c'est difficilement maîtrisable. Ça peut donner des résultats impressionnants parce que ça a beaucoup de puissance. Mais si on n'est pas spécialiste et qu'on ne sait pas les dompter, on peut faire beaucoup de dégâts. Donc, justement, l'essence de l'IA, ça va être ces données massives. On va s'attarder justement sur ces données massives. Et en fait, souvent, on les caractérise, vous allez voir, avec ce qu'on appelle le modèle des 4V. 4V pour le volume, donc vraiment une gigantesque quantité de données qui croît de manière exponentielle. La vélocité, c'est vraiment des données qui sont créées et récoltées à très haute fréquence, voire qui sont disponibles en temps réel. La variété, c'est des données qui proviennent de sources très différentes, donc des images, des textes, des vidéos, etc. Elles sont très hétérogènes, elles sont souvent non structurées et elles ne sont pas forcément compatibles entre elles. Donc, tout l'enjeu, ça va être de les arrimer, ces données massives. Et il y a aussi un problème de véracité. C'est-à-dire que comme les données massives sont mises à jour très régulièrement, elles deviennent très vite, très rapidement désuètes et elles ne sont pas forcément tout en correcte. Le moindre bug, un décalage du signal GPS ou une erreur de transmission, une erreur de capteur, etc. Et ça ruine un peu la qualité des données. Donc, tout l'enjeu est aussi, quand on utilise les données massives, de les nettoyer. Faire une petite analogie pour rester sur le côté du volume, juste pour vous donner un ordre d'idée. C'est l'analogie du riz. Si vous voyez qu'un octet, si vous prenez, représentez un octet par un grain de riz. Un kilo octet, un bol de riz. Un méga octet, c'est 8 sacs de riz. Un giga octet, 3 camions de riz. Un téra octet, c'est 2 conteneurs de riz. Les téra octets, on le connaît, c'est nos disques durs. Il n'y a pas de problème. Là où ça se complique, c'est après. Le péta octet, 10 puissance 15, ça couvrirait Manhattan de grain de riz. L'hexa octet, 3 fois le Royaume-Uni, c'est 10 puissance 18. Le zeta octet, 10 puissance 21, ça remplit l'océan Pacifique. Et le yota octet, 10 puissance 24, c'est une boule de grain de riz de la taille de la Terre. Vous allez me dire, ok, d'accord, on nous donne des chiffres, c'est très bien, mais ça ne correspond pas forcément à grand-chose. Ouais, peut-être pas. Jusqu'au téra octet, ça va, on le connaît. Le péta octet, c'est quoi ? Donc, on se souvient, c'est Manhattan couvert de riz. C'est ce que génère le LHC du CERN en une heure. Donc, l'accélérateur de particules génère un péta par heure. C'est aussi l'ordre de grandeur de la quantité d'informations qu'on peut stocker dans le cerveau humain. C'est à peu près 2,5 péta octets. LHC, donc, c'est trois fois le Royaume-Uni, c'est ce qui est généré et publié par jour sur Internet. Ça, encore, c'était il y a quelques années. Le Zetaoctet, donc ça, c'est tout l'océan Pacifique, c'est le trafic réseau annuel. Et ceci, ce qu'on pense être l'ordre de grandeur des données dont disposent les GAFAM. Le Yotaoctet, c'est donc la Terre, une boule de la taille de la Terre, c'est l'univers numérique actuel. Ça, c'était une estimation de 2016. C'est peut-être un petit peu moins, c'est peut-être un petit peu plus, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc, on est vraiment sur des énormes choses. Et il y en a qui sont même allés jusqu'au Brontooctet, qui serait l'univers numérique de demain. Donc, Brontooctet, ça ferait 1000 boules de la taille de la Terre. C'est volontairement que je vous assène tous ces chiffres-là. C'est juste pour vous rendre compte à quel point c'est vertigine. On est face à un mastodonte qui croit à une vitesse exponentielle et avec des données qui proviennent d'un monde hyper connecté et hyper hétérogène. Puis, il y a fort à parier qu'avec l'avènement de la 5G, ça va contribuer à cette explosion de données. Et donc, si on n'y prend pas garde, tout ça, ça peut devenir un gros tas de cochonneries. Ce qui va poser des problèmes pour l'utilisation en IR. Donc, comme on dit, garbage in, garbage out. Je vais fermer la parenthèse sur les données, sur les données massives. C'était vraiment pour que vous gardiez à l'esprit ces ordres de grandeur. pour que vous ayez conscience que c'est vraiment des choses assez vertigineuses. Donc, les données, finalement, c'est l'or noir de l'IA. Et associé à la puissance de calcul et au nouveau algorithme, ça nous permet l'avènement d'un nouveau paradigme. Ce paradigme, c'est quoi ? C'est le machine learning et le deep learning. Machine learning, apprentissage automatique, deep learning, apprentissage profond. Ce qu'on voit ici, c'est que, oui, non seulement, il y a eu d'abord l'intelligence artificielle, le machine learning, puis le deep learning, mais aussi le fait que le machine learning, l'apprentissage automatique, c'est un sous-domaine de l'IA. Le deep learning, apprentissage profond, c'est un sous-domaine du machine learning. Donc, ce n'est pas des choses complètement différentes. C'est vraiment juste des sous-domaines. C'est des cas particuliers. On va s'arrêter un petit peu sur l'apprentissage automatique. Ce n'est pas une idée neuve non plus. Je crois que le terme et l'idée datent des années 50, fin des années 50. On va voir la différence entre un ordinateur traditionnel et une approche machine learning. Si on prend un ordinateur traditionnel, on écrit un programme, on lui donne des données, et en sortie, on s'attend à avoir un résultat. Alors, machine learning, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va avoir des données et des résultats qui sont matchés ensemble. Ça, on va les rentrer dans la machine. La machine va s'entraîner. On dit qu'elle va apprendre. Et donc, elle va associer les données et les résultats. Donc, elle va faire des liens. Et ensuite, c'est comme si elle écrivait elle-même son propre programme. Et ensuite, on va lui donner des données, des nouvelles données. Et puis, ça va nous sortir un résultat. Alors, il y a plusieurs techniques de machine learning. Parce que tout ça, c'est peut-être un peu conceptuel. Juste pour se donner une idée, on va parler de l'apprentissage supervisé. Alors, ça, c'est une des techniques les plus matures en apprentissage automatique. Et ça consiste à quoi ? Le principe, c'est qu'on va avoir des images, bien sûr des images de chat, avec des étiquettes de chat. Donc, chaque image est étiquetée chat. On les rentre dans la machine. Et au bout du compte, qu'est-ce qui se passe ? On a une machine qui est capable, quand on lui donne des images de chat et d'autres, de déterminer si telle image, c'est un chat, et telle image, ce n'est pas un chat. Donc, ça, ça sert pour des problèmes de classification et de régression. Pareil, je ne vais pas expliciter ces choses-là, mais juste pour vous donner l'idée. On a une autre grande famille de méthodes, c'est l'apprentissage non supervisé. Donc, ça, qu'est-ce que c'est ? On donne à la machine des images de chat et de chien, mais sans lui dire ceci est un chat, ceci est un chien. C'est juste pêle-mêle. On lui donne des images. Et la machine va être capable de quoi ? Elle va être capable de distinguer deux groupes qui ont des similarités. Par exemple, tous les chats ont des similarités, tous les chiens ont des similarités. Donc, elle ne saura pas que c'est un chat ou c'est un chien, mais elle va voir que c'est deux groupes distincts. Et elle saura montrer qu'il y a ces deux catégories d'entités, en l'occurrence d'animés, qui sont chat et chien. Pareil, c'est des problèmes, c'est des techniques qu'on va retrouver dans le clustering ou la détection d'anomalies. Donc, grosso modo, le clustering, c'est identifier des similarités dans les groupes. Et détection d'anomalies, c'est par exemple savoir si vous êtes en train de vous faire hacker ou pas. On n'en dira pas plus non plus sur ce sujet-là. On va passer à la troisième grande famille d'apprentissage, qui est l'apprentissage par renforcement. Alors, si les deux autres techniques servaient à identifier des images de chat, là, on n'est plus sur une technique qui va essayer de dresser votre chat. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a un agent, une entité qu'on appelle un agent. On lui donne une mission, on le laisse aller. Puis, s'il réussit la mission, on le récompense. S'il échoue la mission, on le punit. Et il recommence en apprenant comme ça et en modifiant légèrement à chaque fois son comportement dans le sens qu'il va augmenter sa récompense. Donc, en fait, c'est comme un chien à qui on dit de lever la pâte et on lui donne un sucre. Ça peut donner des résultats assez intéressants. Là, faire tenir un bâton sur un chariot, c'est un des plus anciens résultats. Première chose, entraîner la machine à jouer à des vieux jeux vidéo. Oui, parce que quand on parle de récompense, les vieux jeux vidéo, il n'y a pas mieux. On peut apprendre des mouvements. Là, on a un petit bonhomme à qui on a dit, il faut que tu avances, que tu te déplaces dans telle direction. Sauf qu'on ne lui a jamais dit comment marcher. Et le petit bonhomme a appris à marcher tout seul. Ça peut donner des marches normales. Assez standard et des marches un peu bizarres. Pareil pour un quadruped. Là, c'est le chien à spot qu'on a vu tantôt. On a fait des simulations, on lui a appris à marcher. Et ensuite, on a implémenté ça sur le robot physique. Pareil, on ne va pas s'attarder trop là-dessus. On va passer à une configuration particulière des systèmes d'apprentissage automatique qui sont les réseaux de neurones. Le réseau de neurones, c'est quoi ? C'est une architecture particulière du machine learning. Et pour faire simple, ça tente de s'inspirer du fonctionnement du cerveau. En fait, de l'architecture du cerveau avec les neurones et les synapses. Ça donne quoi ? Ça donne ces couches-là que vous voyez. Ce sont des couches de neurones. Donc, c'est des plaques. Chaque point est un neurone. Et ces neurones sont reliés par des synapses, des traits bleus. À l'entrée, forcément, il y a une photo de chat. Et on fournit la photo au réseau. Et là, il y a une activation de certains neurones via certaines synapses. Et la machine nous dit, ceci est un chat. Alors, je ne parlerai pas du mécanisme qui a permis l'apprentissage. C'est la rétropropagation par des centres de gradients. C'est juste pour vous donner le terme. Mais c'est au-delà du champ de la présentation. C'est juste pour vous donner une idée de ce dont on parle quand on parle de réseaux de neurones. Ça me permet de démystifier un autre point. Les réseaux de neurones profonds. Le fameux deep learning. Alors, c'est quoi ? Ici, on a un réseau simple avec une couche intermédiaire, couche en jaune. Et bien là, on a un réseau plus profond avec plusieurs couches intermédiaires. Donc, plusieurs couches en jaune. Finalement, c'est un cas particulier. Le réseau profond est un cas particulier du machine learning. Là, c'est un cas particulier de deep learning. Mais c'est juste un réseau de neurones multicouches. Mais c'est vraiment juste pour vous donner une idée et démystifier un peu le concept que quand vous entendez parler de deep learning. Et ces réseaux profonds, ils peuvent faire quoi ? Ils peuvent obtenir des résultats plus performants, donc plus précis. Par exemple, dans le machine learning, on nous disait c'est un chat ou c'est pas un chat. Le deep learning, il va nous dire que c'est un Russian blue, donc un russe bleu. Donc, les informations seront plus, les résultats seront plus précis. Ça sera plus performant. Et aussi, ça nécessite moins de pré-traitement par l'humain. Donc, tout est fait beaucoup plus automatiquement. C'est, je m'y attarderai, pas beaucoup plus. Le but, ce n'est pas de vous faire des experts, mais c'est vraiment de démystifier tous ces concepts. Alors, les forces, qu'est-ce que ça peut nous apporter, tout ça ? Qu'est-ce que c'est capable de faire ? Je ne vais pas parler, je ne vais pas citer tous les domaines d'utilisation. Je vais en citer quelques-uns. Il y a le traitement de la parole, le traitement du langage naturel, mais je vais m'attarder sur le traitement des images. Le traitement des images, pourquoi je m'y attarde ? Parce que, en fait, par nature, c'est ce qui est le plus visuel, donc ce sera plus facile pour illustrer mon propos. Donc, il y a plusieurs types de problèmes dans le traitement d'images. La classification. Je donne une image, je veux savoir si c'est un chat ou pas un chat. Il y a la localisation. Je veux savoir, je donne une image, je veux savoir si c'est un chat, mais aussi savoir où il est. Ça, c'est un peu Facebook, la reconnaissance des visages sur Facebook, c'est un peu ça. Ça, c'est pour un objet, mais quand il y a plusieurs objets, ça donne ça. Reconnaissance des images sur Facebook avec plusieurs personnes, on a la détection des objets. Et puis, on a la segmentation. C'est-à-dire, plutôt que de mettre juste un cadre autour du petit chat, on dessine exactement le contour du petit chat et chaque point de l'image, on détermine si ça appartient au chat. Alors, ça donne quoi ? En termes de détection, là, on voit que, par exemple, sur une image, on peut avoir différents éléments. On a la raquette, on a la robe. On peut aussi avoir une phrase qui va décrire l'image. Là, c'est si on rajoute un peu de traitement de l'envieuse naturelle. Donc, le mouton qui est dans le champ d'herbe. Ça, c'est des vieux exemples déjà. Quelque chose d'un peu plus récent, la segmentation. Là, on voit qu'on a quand même fait des progrès, puisqu'on arrive à distinguer beaucoup de détails assez finement. Les doigts, les plis du vêtement, c'est assez impressionnant. On peut faire quoi d'autre ? On peut faire de l'estimation de posture, estimer l'emplacement des segments, des membres du corps humain. Puis, on peut aller plus loin. On peut avoir même un grillage qui modélise le corps humain. Bref, on peut faire plein de choses comme ça. Alors, à quoi ça sert ? Une application de tout ça, par exemple, c'est l'analyse des éléments de la route. Ça peut être utile, par exemple, pour développer des systèmes qu'on va retrouver dans les voitures autonomes ou dans le cadre de la ville intelligente. Si on regarde ici, on est à Montréal. Le système a pris les images. On lui a donné les images des caméras de surveillance et il a catégorisé chaque pixel qui fait partie de telle ou telle catégorie d'objets. Par exemple, un véhicule, un panneau de signalisation, un arbre, etc. Ici, on est plutôt sur la détection d'objets. Alors là, c'est Tesla avec son système Tesla Vision qui est sorti au printemps et qui est basé 100 % sur la vision. Donc, vraiment sur 100 % des caméras et non plus une association de caméras plus radars. Vous voyez, on peut faire des choses quand même assez poussées en termes de traitement d'images, d'analyse. Mais qu'est-ce qui passe si on veut modifier ces images, si on veut même créer des images ? On a tous vu ce genre d'images-là, de transformation d'images. Donc, on a une image de zèbre, on la transforme en chevaux, vice-versa. L'été en hiver, l'hiver en été. Ça, c'est des choses qui sont devenues très, très basiques. On peut même créer des peintures, si on veut, à partir d'une photo et d'un filtre qui est un tableau. Et là, on a une peinture qui a le style du tableau en question. Ça, dans n'importe quel cellulaire, vous avez ce genre de choses-là aujourd'hui. Ça peut aller plus loin. On peut générer une image de toute pièce. Ça, c'est qui ? Ça, c'est Edmond de Bellamy. Et qui c'est Edmond de Bellamy ? En fait, c'est personne. Ça, c'est un tableau qui est généré 100 % par une IA, qui a été entraîné sur des dizaines de milliers de tableaux anciens. Et c'est la première œuvre d'art générée par l'IA qui a été vendue aux enchères par une grande galerie d'art. On est en 2018, c'est chez Christie's. Et c'était estimé à 7 000 dollars US. Et ça a été vendu 432 500 dollars US. On a aussi des photos plus réalistes. Ça marche aussi. Là, on a des célébrités qui, en fait, n'existent pas. On est en 2016. Et c'est ça qui a fait connaître les fameux GAN, Generative Adversarial Networks. Arrête, c'est une famille de deep learning. Je ne m'attarderai pas là-dessus. Mais c'est juste pour vous le mentionner. Je ne peux pas résister. Bien sûr, les deep fakes. Ah oui. Ça, c'est des techniques qui étaient révolutionnaires il y a 3-4 ans et qui sont aujourd'hui très facilement accessibles. Donc, on peut s'amuser. On peut s'amuser. On peut même ressusciter les morts. Ça, c'est pour une nouvelle émission de télé en France qui ressuscite Mitterrand ou la princesse Diana. Donc, on crée, en fait, une toute nouvelle réalité. Là, qu'est-ce que c'est ? Là, c'est, en fait, le mécanisme inverse de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a donné au système une segmentation de l'image, c'est-à-dire les catégories d'objets avec les plages de couleurs. Et le système a recréé, de toute pièce, une vidéo réaliste de la scène. La vidéo que vous voyez, c'est recréé, de toute pièce, par lien. On peut remarquer qu'il y a deux types de mécanismes. L'analyse de l'image. On essaye de comprendre l'image, de la classifier, de la segmenter. Et il y a la création de l'image. On essaye de générer une nouvelle image. En fait, dans les autres domaines d'application, ça marche un peu pareil. En traitement du langage naturel, par exemple. Si vous avez Google Traduction, vous lui lancez une requête, il analyse votre phrase et ensuite, il répond en créant une nouvelle phrase. Ces genres d'algorithmes-là sont devenus aussi puissants qu'ils sont capables d'écrire des articles entiers, comme GPT-3, qui est sortis l'an dernier, par exemple, qui est capables de faire ça. C'est pareil pour le traitement de la parole. Vous avez les enceintes connectées qui analysent les sons produits par votre voix, décortiquent pour en faire des mots, qui sont ensuite transmis à un système de traitement de langage naturel. Donc, ça analyse le texte, ça reproduit une réponse qui est ensuite convertie pour générer des sons qui mettent une voix naturelle. Voilà pour ce bout-là. Je ne m'attarderai pas non plus là-dessus, juste pour vous montrer que finalement, c'est des techniques qui viennent bouleverser complètement tous les secteurs de l'économie, que ce soit la voiture autonome, la santé, la médecine, l'industrie 4.0, la robotique, l'assurance, etc. Et c'est un domaine qui est en pleine explosion, avec des applications vraiment partout et avec énormément de potentiel de croissance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on assiste à la quatrième révolution industrielle. Tout comme on a eu la machine à vapeur, l'électricité, le transistor, là, on a l'IA qui est une technologie à usage généraliste. Donc, c'est certain qu'on parle de voiture autonome, de livraison de médicaments par un drone ou de détection de tumeurs, ou alors tout simplement, si on essaye d'aller sur Mars, c'est certain que l'IA sera de la partie. L'IA, elle ne peut pas tout faire. L'IA, elle a ses limites. On prédit souvent l'avènement d'une super-intelligence qui va tous nous remplacer, nous détruire ou nous asservir. Au risque de vous décevoir, force est de constater que pour l'instant, en termes de puissance de calcul, on est plutôt au niveau de la souris. C'est-à-dire qu'on a quelques centaines de millions de neurones alors que l'être humain a 86 milliards de neurones. Et là, en plus, on parle juste de la puissance brute de calcul, même pas du niveau d'intelligence. Parce que même si on arrivait à avoir cette puissance de calcul brute, on est encore très, très loin de comprendre tous les principes d'apprentissage, les mécanismes, la structure du cerveau. Donc, vraiment, on est très, très loin. Et ce qui est le plus déconcertant, en fait, c'est que cette puissance de calcul, même si on arrivait à l'avoir, ça prendrait pour un ordinateur 25 mégawatts de puissance électrique, de consommation électrique, alors que le cerveau, il consomme 25 watts, donc un million de fois moins. Donc, on est très, très loin du Terminator. Ça, c'est des fantasmes. Et finalement, l'IA, malgré tout ce qu'elle peut faire, elle reste très, très peu intelligente. Elle n'a aucun sens commun. Elle n'a aucun feeling de son environnement, des lois physiques. Au contraire, même d'un bébé humain qui, dès sa naissance, a un feeling de ce que sont les lois physiques. En fait, c'est une boîte noire qui prédit des bons résultats, mais qui est incapable d'expliquer ces résultats. Pour elle, si on lui donne une photo de chat, elle est capable de dire, OK, c'est un chat, mais pas de dire pourquoi c'est un chat, parce qu'il a des moustaches, des petites oreilles, etc. C'est juste parce que, statistiquement, le modèle a décidé que l'association de tels et tels pixels, ça donnait un chat. Mais il n'y a aucune compréhension de la notion du concept de chat. La conséquence de tout ça, c'est que comment on va pouvoir se fier à l'IA ? Qu'est-ce qui se passe quand on lui montre un avion et elle répond que c'est un avet ? On lui montre une maison, elle répond que c'est une girafe. On lui montre une pomme, elle répond que c'est un crayon. Ça vous dit, OK, ça n'arrive pas, ce ne sont pas des vraies choses. En fait, si on regarde ces images-là, par exemple, on voit qu'on a pris dans les colonnes de gauche des images. Donc, un bus, une espèce de poule, une pyramide, un chien, une enceinte, etc. On a rajouté une petite distorsion, l'image en grise au milieu, et ça nous donne l'image de droite. Pour l'œil humain, l'image de gauche, l'image de droite, ça se ressemble beaucoup. Pour l'IA, en fait, à chaque fois, l'image de gauche, l'image de droite, quelle que soit l'image, elle nous répond, c'est une autruche. Donc, le bus scolaire jaune, c'est une autruche. La pyramide, c'est une autruche. Le petit chien, c'est une autruche. Vous vous dites, OK, on a fait exprès, on a rajouté une couche de distorsion qui était quand même hyper complexe et qu'on a fait exprès pour... C'est normal que l'IA se trompe. Ouais. Ici, on a collé quatre stickers, des petits rectangles, sur le panneau stop. Rien de compliqué. Eh bien, l'IA, quand elle voit ce panneau, elle dit, vitesse limitée à 45, plutôt qu'un stop. Vous imaginez les dégâts que ça peut faire quand c'est mis dans une voiture autonome. L'IA n'a pas non plus de notion de causalité. En fait, elle ne fait pas la différence entre causalité et corrélation. Dans cet exemple, le système, il a été entraîné sur des images de chiens et de loups. Là, sur cette image-là, le système reconnaît un loup, alors que c'est un chien. Pourquoi ? Parce que le système, il a pris sa décision en fonction d'une région bien particulière de l'image, celle-ci. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est de la neige. En fait, il se trouve que, oui, très souvent, les photos de loups qu'on lui a données, elles étaient sur un fond de neige, alors que les photos de chiens, elles étaient dans le jardin ou dans la maison. Pas sur un fond de neige. Donc, pour l'IA, tout ce qui est sur fond de neige, c'est un loup. Donc, il y a des ratés, des ratés qui, parfois, peuvent donner des résultats assez surprenants, assez marrants. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça ne fait plus rire, en fait, quand les enjeux sont importants ? Ça peut avoir des conséquences et qui sont potentiellement dramatiques. Tesla, 2016. C'est le crash d'une Tesla dans un camion blanc qui était en travers de l'autoroute. En IA, on appelle ce genre de cas un événement rare parce que c'est un exemple sur lequel le système n'avait jamais été entraîné. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, l'IA a vu un camion blanc et comme elle n'avait jamais été entraînée sur ce type d'exemple, le camion blanc n'était pas dans ses données d'entraînement. Elle a confondu le camion avec le ciel. Donc, elle a foncé. Donc, le conducteur est mort. Après, c'est sûr, Tesla va nous dire que le système ne refera plus jamais cette erreur parce qu'ils vont intégrer des camions blancs dans leurs données d'entraînement. Il y a des camions blancs à travers la route. Puis, c'était en 2016. On a fait beaucoup de progrès depuis. Ça n'a plus arrivé. 2020, on est à Taïwan. Même situation. Toujours une Tesla. Là, je mets la vidéo. Heureusement, il n'y a eu aucun mort, aucun blessé. On se retrouve dans la même situation parce que malgré tous les efforts qu'on peut faire pour améliorer le système, on ne peut jamais être sûr à 100 % d'avoir intégré 100 % de la totalité de tous les cas possibles de l'univers. Donc, forcément, c'est des choses qui arrivent. Autre cas de figure, toujours Tesla. Au mois d'août, il y a quelques semaines, l'Agence fédérale américaine de la sécurité routière ouvre une enquête sur Tesla parce qu'ils ont vu qu'il y avait eu 11 accidents depuis 2018 et en fait, un douzième depuis le début de l'enquête qui impliquaient des Tesla qui roulaient avec le système de pilote automatique ou le régulateur de vitesse et qui ont percuté des véhicules d'urgence. Et dans quelle situation ? Souvent, c'était la nuit et les véhicules avaient tous ou bien leur gérophare allumé ou bien au moins on avait mis des fusées éclairantes ou des panneaux lumineux ou des cônes réfléchissants et qu'il semble y avoir quand même un pattern, un phénomène récurrent en fait de Tesla et les véhicules d'urgence avec des signaux lumineux. Et en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a un véritable enjeu de responsabilité. Oui, parce que l'IA n'est pas à proprement parler intelligente. Elle a besoin d'avoir une vision 100% complète du problème à résoudre. Elle ne peut pas faire preuve d'imagination, elle ne peut pas imaginer des nouveaux cas. Donc, ça va être la responsabilité de ceux qui la conçoivent. La responsabilité sera toujours à ceux qui la conçoivent parce qu'il y aura toujours une marge d'aure mais ce sera la responsabilité des concepteurs de choisir quelle devra être cette erreur. Parce que ce n'est pas la même chose de prédire un chien alors que c'était un chat ou de prédire un chien alors que c'était un hélicoptère. Les conséquences peuvent être vraiment dramatiques. donc les concepteurs d'IA et ceux qui utilisent ce genre de données doivent être capables sont responsables d'expliquer et de justifier leur choix. Mais il y a d'autres enjeux de responsabilité quand on commence à jouer avec les données massives. Et ça ne concerne pas nécessairement l'IA mais ça implique toujours les données. Parler du consentement par exemple, ça c'est quelque chose de très basique mais je cite le cas de Cambridge Analytica. C'est malheureusement tristement célèbre. Facebook qui récolte des données d'utilisateurs sans leur consentement et de fil en aiguille c'est l'entreprise Cambridge Analytica qui met la main sur ces données et qui les utilise pour cibler avec des publicités politiques. Autre enjeu, les enjeux de sécurité. Là on est au Québec on commence à connaître la chanson. Tous les quatre matins on voit ce genre de titre. Ce genre de titre. Ce genre de titre. Ce genre de titre. C'est devenu c'est presque devenu une blague tellement c'est fréquent. Et pour continuer sur la blague je ne résiste pas. Ça, il y a deux semaines. Là, c'est en recoupant des informations qui sont publiques ou qui traînent sur Internet c'est-à-dire le nom, le prénom, la date de naissance des personnalités en question. Donc en fait le numéro de RAMQ et en connaissant parfois le lieu et la date de vaccination de ces personnalités parce que les politiques affichent fièrement leur vie sur les réseaux sociaux. on couple ça avec un système qui ne bloque pas les requêtes erronées. Quand on a fait plus de trois requêtes ça pourrait bloquer mais là on n'a pas ça. Et résultat on peut télécharger le passeport vaccinal de n'importe qui. Donc j'imagine que depuis deux semaines ça a dû être réparé tout ça. Mais bon c'est quand même on pourrait difficilement on pense que on pourrait difficilement faire pire. Sauf que le lendemain le lendemain en fait on a eu une autre faille de sécurité pareil pour le code. Alors là ça concernait plutôt l'application Vaccine Code et en fait on s'est aperçu qu'on pouvait forger créer de toutes pièces des preuves vaccinales des QR codes pour des personnes fictives des personnes qui n'existaient pas. Donc tout ça pour un passeport qui était prétendument infalsifiable et une application qui était prétendument inviolable. Alors on peut se dire que tout ça ça fait intervenir des gens qui parviennent à briser les protocoles de sécurité ce fois les employés malveillants qui copient les données ou des hackers même des hackers éthiques qui brisent les protocoles de sécurité. En fait on voit qu'il y a des enjeux de confidentialité même si on respecte toutes les règles. On va citer quelques cas par exemple celui-là c'est un cas de réidentification on appelle le cas Swinney ce qui s'est passé c'est qu'on a collecté et anonymisé l'information médicale de 135 000 employés de l'état du Massachusetts et on l'a rendu accessible de manière anonyme pour des besoins de recherche donc aucune donnée personnelle jusqu'ici tout est correct. ce qui s'est passé c'est que la chercheuse que vous voyez là à gauche donc madame Swinney elle a combiné cette base de données médicale avec une autre base de données une liste d'électeurs et elle a réussi à réidentifier le monsieur qui est là qui est le gouverneur de l'état du Massachusetts et elle a réussi à accéder à son dossier médical et en fait ce qu'elle a fait c'est tout bête elle a fait du recoupement d'informations elle a vu qu'il y avait une seule personne dans les deux bases de données qui avaient la même date de naissance le même sexe et le même code postal là on était en 97 2002 le père d'une adolescence d'une adolescente qui reçoit à la maison des coupons de produits pour bébé alors en fait qu'est-ce qui s'est passé c'est que le supermarché Target il avait analysé les habitudes de consommation il avait déterminé qu'il y avait une grande corrélation entre le fait d'acheter tel produit et le fait d'être enceinte et donc ils envoyaient des coupons de produits pour bébé sauf que le père n'était pas au courant que sa fille ado était enceinte gros bris de confidentialité 2006 Netflix entreprise lance une compétition à un million de dollars pour améliorer son système de recommandation et là il publie une grosse base de données anonymisées pour que les compétiteurs l'utilisent comme input sauf que il y a deux chercheurs qui ont réussi en faisant des recoupements ils ont réussi à identifier personnellement plusieurs utilisateurs de Netflix là on peut se dire bon tout ça ça concerne des entreprises privées avec des enjeux qui sont pas si dramatiques que ça ouais on va citer un autre cas le cas de Strava on est en 2017 Strava est une application de running et jogging en 2017 l'entreprise publie cette carte là en fait ça c'est quoi c'est une visualisation de tous les points GPS qui proviennent des smartphones des montres connectées des Fitbit etc de leurs utilisateurs donc grosso modo c'est de manière anonymisée bien sûr mais c'est toutes les données qu'ils ont sur leur système en ce moment c'est tous vos trajets de course à pied ça peut paraître sans conséquences dit comme ça sauf que ça a exposé des choses comme ça ça c'est quoi ça en fait c'était les chemins empruntés par les joggers d'une base militaire secrète américaine en Afghanistan et c'est pas la seule en fait c'est pas la seule base qui a été exposée on s'est aperçu que presque tous les les utilisateurs de l'application en Syrie et à Djibouti étaient quasi exclusivement des militaires américains donc grosso modo en publiant cette carte l'entreprise a donné une carte très détaillée bien détaillée de toutes les bases américaines partout dans le monde bon un autre problème quand on utilise des données c'est l'équité dans les données la cause de beaucoup de mots c'est la qualité des données pourquoi parce que le système se nourrit des données qu'on lui fournit on dit souvent que l'IA ne sera aussi bonne que les données sur lesquelles elle a été entraînée qu'est-ce qui se passe quand les données sont biaisées c'est-à-dire qu'elles ne représentent pas la réalité de manière équitable ou juste c'est-à-dire qu'il y a peut-être une surreprésentation de certaines populations par exemple il y a plus d'hommes que de femmes il y a plus de blancs que de noirs il y a plus de jeunes que de vieux plus de riches que de pauvres etc qu'est-ce qui se passe ça veut dire qu'il se passe le fait que les algorithmes qui vont être entraînés sur ces données seront biaisés et il y aura des biais intrinsèques par exemple ici où Google nous dit que les femmes blanches ont un look plus professionnel que les femmes noires ou ici où le système nous dit que finalement quand on est à la cuisine on a plus de chances que ce soit une femme qu'un homme même si la photo montre un homme le système a détecté une femme parce que c'était à la cuisine là où ça peut devenir un peu plus grave c'est quand on utilise des données biaisées pour construire des systèmes d'aide à la décision dans le domaine judiciaire on a le cas de COMPAS qui est un système de gestion des récidives qui détermine la probabilité pour les délinquants de devenir des récidivistes aux Etats-Unis donc ça on assise une code de risque à chacun des délinquants et on s'aperçoit en moyenne que ce sont les personnes noires qui obtiennent des codes de récidive les plus élevés et plus élevés que les personnes blanches donc en gros le système a reproduit les mêmes préjugés que les données avec lesquelles on l'avait construit autre cas on peut parler de Prêt-Pol donc ça c'est quoi ça c'est un système qui cherche à prédire les endroits où il pourrait y avoir de la criminalité et donc où il faudrait envoyer la police pour patrouiller donc ça c'est pas encore Minority Report mais on est sur la voie et le but c'était de réduire le taux de criminalité et de réduire les biais les préjugés humains et bien en fait le problème on s'est aperçu c'est qu'il y avait un genre de cercle vicieux c'est-à-dire que quand un officier de police était envoyé quelque part et qu'il faisait une arrestation le système enregistrait qu'il y avait une bonne chance d'y avoir un crime dans cet endroit-là et en fait parce qu'il avait été envoyé à cet endroit-là etc. donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue grosso modo on voit que à toutes les étapes du cycle de vie des données il va falloir faire preuve de vigilance au moment de l'acquisition donc de la collecte on a parlé du consentement des usagers au moment du stockage donc on a parlé de la sécurité des données au moment de l'agrégation des données donc il faut faire attention au regroupement qui pourrait être possible quand on met des données ensemble et donc qui pourrait nuire à la confidentialité au moment de l'analyse des données voir si on n'a pas des biais ou si on n'est pas en train d'introduire des biais par mégarde et qui pourrait nuire à l'équité au moment de l'utilisation et de l'exploitation des données ça c'est les choix qu'on fait et qui mettent en jeu vraiment notre responsabilité là on est en train d'oublier un point c'est que dans chaque cycle de vie il y a un point final pour les données c'est le fait de pouvoir les effacer les détruire et ça il faut y penser en fait dès la conception d'un système d'exploitation de données sans quoi on risque d'être pris de court en cas d'imprévu l'imprévu c'est quoi c'est qu'on doit partir on doit partir vite parce que c'est la crise et la crise c'est quoi la crise c'est ça c'est des talibans qui débarquent dans l'ambassade du Royaume-Uni à Kaboul et qui ont trouvé des CV et les coordonnées des employés afghans qui travaillaient pour l'ambassade pour les britanniques la crise c'est ça aussi c'est l'armée afghane en fait l'armée américaine et ses sous-traitants qui avait mis en place une grosse base de données biométriques de son personnel policier et militaire ça c'était pour réduire la fraude sur les bulletins de salaire donc c'était très noble mais donc une base de données qui contient en fait un demi-million d'entrées sur chaque membre des forces armées et forces de police afghanes 40 éléments par personne ça va être du scan de l'érilis ses liens familiaux et jusqu'à son fruit préféré et ça c'est même pas la seule base de données biométriques en Afghanistan c'est même pas la seule base c'est même pas la plus grosse la plus grosse étant celle du ministère de l'intérieur avec 8 millions de personnes et en fait tout ça ça a été mis en place avant que les afghans aient pu élaborer des lois sur la vie privée sur la protection de la vie privée et tout ça c'est maintenant aux mains des talibans l'ironie du sort c'est que le système en lui-même n'était toujours pas fonctionnel et que ça n'a même pas pu profiter au peuple afghan mais en fait les bases de données sont déjà bien pleines et les talibans n'ont plus qu'à se servir bref on l'a vu jouer avec l'IA et les données massives c'est le fun c'est un nouveau paradigme il y a des applications partout mais c'est aussi dangereux pas à cause du Terminator pas à cause des drones tueurs pas à cause des robots qui vont voler votre job non le danger c'est que quand on utilise des données il peut y avoir des conséquences même avec la la meilleure des intentions on peut causer beaucoup de torts et même à soi-même bref on vit dans un monde excitant en pleine évolution je ne sais pas à quoi ressemblera le futur de l'IA est-ce que ce sera une collaboration quotidienne avec les humains ou est-ce qu'on va assister à un nouvel hiver de l'IA ça sera sûrement à vous de le définir bref d'ici là nous on est là le monde